... Nous allons vous raconter aujourd'hui l'histoire d'une région de France, le bassin aquitain. Cette région, irriguée par la Garonne et la Dordogne au nord et la Dordogne au sud, forment un triangle ouvert à l'ouest sur l'Atlantique. Elle est bordée par le massif central, la Vendée et au sud par les Pyrénées. Pour expliquer la géométrie et la nature des terrains du bassin aquitain, nous vous invitons à un voyage dans le passé qui commence il y a 270 millions d'années. Nous voici à la fin de l'ère primaire. La Terre est déjà vieille de plus de 4 milliards d'années. Les terres émergées sont rassemblées en un seul continent géant appelé Pangée. Il est cerné par un océan unique, encore plus étendu, la Pantalassa. C'est sur la côte est de ce gigantesque continent, au niveau de l'équateur, que se situent les contrées qui deviendront la France. Elles sont alors occupées par une immense chaîne de montagne comparable à l'Himalaya d'aujourd'hui. Sous l'action des pluies et des vents, ces reliefs sont aplanis en quelques dizaines de millions d'années. Cette période d'érosion spectaculaire nous entraîne au début de l'ère secondaire, à l'époque du Trias, il y a 240 millions d'années, que nous allons comparer à une journée de 24 heures. Il est donc 0h00, 0 minute. C'est maintenant que commence véritablement notre histoire. Le continent géant, la Pangée, commence à se morceler le long de grandes cassures qui affectent l'écorce terrestre. Des fractures, appelées failles, provoquent dans notre région l'effondrement de grands fossés parallèles. Au fur et à mesure de leur enfoncement, ces fossés sont comblés par des galets, sables et argiles issus de l'érosion des reliefs environnants et transportés par des cours d'eau intermittents. Ils donnent, en se consolidant, les grès rouges caractéristiques de cette époque. Puis, venant de l'océan, des eaux marines atteignent les fossés où se déposent, après évaporation, du sel et du gypse, appelés pour cette raison évaporites. C'est à partir de cette époque que l'Aquitaine commence à fonctionner comme un seul bassin sédimentaire, c'est-à-dire une zone où la croûte terrestre s'affaisse et dans laquelle s'accumulent des sédiments. À la fin du Trias, il y a plus de 200 millions d'années, une mer intérieure occupe le sud de l'Aquitaine et les Pyrénées actuelles où les évaporites s'entassent sur plus d'un kilomètre d'épaisseur. Actuellement, le gypse, déposé par cette mer, est activement exploité dans la région d'Orthèse pour la fabrication du plâtre. Nous sommes maintenant au début du Jurassique qui commence il y a environ 200 millions d'années, c'est-à-dire à 4 heures du matin sur notre horloge comparative. La mer venue de l'Est a envahi le continent. L'Aquitaine forme alors un golfe fermé à l'Ouest. L'océan Atlantique ne s'est pas encore ouvert. Puis la mer recouvre plus largement la région. Elle franchit le détroit du Poitou pour communiquer avec le bassin de Paris et avance sur le massif central. Alors que dans les mers pullulent les ammonites, sur les terres émergées, un climat devenu chaud et humide favorise l'épanouissement de la végétation et de ceux qui la mangent, les dinosaures herbivores en particulier. Au milieu du Jurassique, le bassin d'Aquitaine commence à s'ouvrir à l'Ouest sur l'Atlantique naissante. Seul reste émergé le nord-ouest du massif central et le môle de Montauban. Le bassin est alors séparé en deux par une barrière de corail qui s'allonge du Béarn à Angoulême. A l'est de ce cordon s'étend une vaste lagune dans laquelle s'accumulent des vases calcaires. Elles sont devenues aujourd'hui les plateaux des causes du Périgord et du Quercie. Au tout début du Crétacé, il y a 135 millions d'années, c'est-à-dire 10h30 sur notre horloge, la mer se retire du bassin d'Aquitaine. Elle revient ensuite timidement dans deux sillons. Le sillon de Parentis, alimenté depuis l'Ouest par l'Atlantique, et le sillon de Ladour, alimenté depuis l'Est par la Mésogée, ancêtre lointaine de notre Méditerranée. A cette époque, des mouvements de la plaque ibérique, l'Espagne, transforment les sillons en fosses marines profondes où s'accumulent des sédiments. Ces dépôts atteignent 3 km d'épaisseur dans le bassin de Parentis et plus encore dans le fossé de la Dour à l'emplacement des futurs Pyrénées. Ces événements provoquent la remontée des roches salines déposées au Trias, les Diapines. Au-dessus, les sédiments sont riches en matière organique d'origine planctonique. Ils donneront les gisements d'hydrocarbures du sud du bassin Aquitain, ceux du Cap Ferret, de Parentis et le plus connu, celui de Lac. A la Mille-Crétacée, il y a 95 millions d'années, 13h30 sur notre horloge, l'Atlantique continue de s'ouvrir et la mer s'avance alors jusqu'à la latitude d'Angoulême. Sur la bordure du massif central émergée, l'érosion alimente le bassin en sable calcaire mêlé de matière organique. Consolidés, ils ont donné des roches ocres utilisées comme pierres à bâtir. Au fond du bassin, la mer dépose des bouts calcaires qui deviendront la craie qui donne son nom à la période géologique Crétacée. Cette craie forme actuellement les reliefs doux et fertiles de Saint-Onge en Vendée. Au Crétacée supérieur, s'amorce un grand changement. Les plaques continentales commencent à se rapprocher. De ce mouvement de compression naîtront un jour les Pyrénées. Le fossé de Parentis demeure profond, mais son affaissement se ralentit. A l'emplacement des futurs Pyrénées, l'enfoncement est très actif. Les sédiments glissent dans ce profond sillon et s'accumulent sur plus de 5 km d'épaisseur. Ces dépôts, appelés fliches, sont bien visibles aujourd'hui. Sur la côte basque, ils forment les falaises entre bidars et endailles. Sous l'effet du rapprochement de la plaque ibérique vers le nord, ce sillon est compressé et commence à se fermer et les couches à se plisser. Lentement, la mer se retire. Sur la terre ferme, la végétation est luxuriante. Les premières plantes à fleurs ont fait leur apparition. Le climat est chaud et humide et la vie bat son plein. Pourtant, soudainement, il y a 65 millions d'années, les trois quarts des espèces animales et végétales sont mystérieusement anéanties. Cette extinction marque la fin de l'ère secondaire. Sur notre horloge, il est 17h30. Nous voici donc à l'aube de l'ère tertiaire. La mer s'est retirée vers le sud du bassin où elle forme un golfe profond. Entre moins 50 et moins 35 millions d'années, de 19h à 20h30 sur notre horloge, un phénomène majeur va se produire dans ce golfe, la surrection des Pyrénées. Le long des Pyrénées en formation, des torrents transportent de gros galets qui se cimentent par la suite pour devenir les poudingues de Palassou. Ils forment aujourd'hui les collines au sud de Pau. Revenant du massif central, des fleuves étalent sur tout le nord de l'Aquitaine des sables et des galets. Ils donnent des terrains férugineux, de couleur rouge, témoins d'un climat de nouveau tropical. A la même époque, le centre du bassin aquitain est occupé par un vaste marécage dans lequel prospère une importante végétation. Dans cette contrée humide, des argiles se déposent dans les méandres qui divaguent paresseusement au milieu des lacs au fond desquels se compactent de très fins calcaires. Ces alternances d'argile et de calcaire, appelées molasses, forment les coteaux de la Guyenne et de la Gascogne. En profondeur, sous les poussées tectoniques, les diapires de sel continuent de monter. A la fin du paléogène, le sillon situé au pied des Pyrénées se comble. Au nord du bassin, une mer peu profonde dépose des calcaires coquilliers. Il y a 23 millions d'années, c'est-à-dire 22 heures sur notre horloge, l'Aquitaine est encore largement recouverte par une mer qui s'étend jusqu'au niveau d'Agin. Elle dépose des calcaires très riches en coquillages, les falins. Après un léger retrait de la mer, un paysage de lacs et de marécages s'étend sur tout l'Armaniac. À Sansan, dans le Gers, un des plus beaux gisements fossilifères de cette époque permet d'imaginer cet environnement extraordinaire occupé alors par des rhinocéros, des éléphants et bien d'autres mammifères aujourd'hui disparus de ces contrées. Les reliefs actuels des Pyrénées et de la montagne noire se mettent en place. La montée des Diapires ralentit. Il y a 12 millions d'années, environ 22h45 sur notre horloge, la mer se retire progressivement vers l'ouest. Elle abandonne d'abord le Bordelais, puis le Basadé et enfin la majeure partie du bassin. Des sables et argiles continentales se déposent dans des zones abandonnées par la mer, dans les Landes qui renferment aujourd'hui du limite exploité localement comme combustible. Le comblement sédimentaire du bassin aquitain s'achève pour l'essentiel par les dépôts grossiers venant des Pyrénées et du Massif Central. L'air tertiaire prend fin. Elle est marquée par un refroidissement climatique spectaculaire. Le quaternaire commence il y a moins de 2 millions d'années, soit 23h54 sur notre horloge. Durant cette époque, l'Aquitaine acquiert progressivement sa physionomie actuelle. Tous les 100 000 ans, c'est-à-dire toutes les 36 secondes sur notre horloge, les périodes froides alternent avec les périodes tempérées, comme celles que nous connaissons actuellement. A plusieurs reprises, des glaciers occupent le nord de l'Europe et les reliefs montagneux qui entourent l'Aquitaine, les Pyrénées et le Massif Central. Chaque glaciation entraîne la baisse du niveau de la mer, provoquant l'avancée du littoral et l'encaissement des rivières. Lors des réchauffements climatiques, la mer remonte et envahit les vallées. Les alluvions grossières qui les ont comblées constituent aujourd'hui les territoires des prestigieux crus du Médoc et des Graves. Lors de la dernière glaciation, notre ancêtre direct, l'homme de Cro-Magnon, occupe des abris sous roche dans les vallées de la Vézère, de la Drône et de la Dordogne. Il y a 17 000 ans, il dessine sur les parois des grottes comme à Lascaux les animaux qu'il chasse. Certains d'entre eux, comme le mammouth et le rhinocéros laineux, disparaissent lors du dernier réchauffement climatique il y a une dizaine de milliers d'années, 3 secondes et demie avant minuit sur notre horloge. La dernière remontée du niveau marin a provoqué l'envasement des vallées devenues marées côtiers tandis que des dunes s'édifient en arrière des plages de l'Atlantique. Haute de 103 mètres, la dune du Pila est aujourd'hui la plus haute d'Europe. Juste avant minuit sur notre horloge, la civilisation se met en marche. Désormais, la fantastique évolution de l'humanité est intimement liée à l'utilisation des ressources naturelles héritées du passé géologique de notre planète. En voici quelques exemples qui jalonnent l'histoire du bassin aquitain. Minuit vient de sonner. notre fantastique voyage dans le passé se termine. Nous venons de parcourir en quelques minutes 240 millions d'années pour voir défiler des événements qui se sont déroulés à une vitesse tellement lente qu'ils sont imperceptibles à l'échelle de l'histoire humaine. Cette histoire est loin d'être achevée car l'évolution géologique de la Terre se poursuit et se poursuivra des milliers de millions d'années durant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501